salut bienvenue dans le premier épisode de critique en un clic alors on va voir comment que ça va se présenter tout ça j'espère que ça vous plaira en ce qui concerne le terme critique sachez que c'est juste mon point de vue donc il n'y a pas de je recherche pas de comment dire c'est pas professionnel ni rien c'est juste mon point mon propre point de vue au niveau d'une photo donc j'espère que ça vous intéressera et que pour ceux qui débutent éventuellement que ça va permettre de progresser et puis de voir autre chose alors voilà le projet c'est parti alors la première photo donc nous avons c'est Frédéric Dubois qui m'a envoyé ses dix photos alors pour la première on va commencer du coup moi j'aime bien cette photo là je trouve que le cadrage est joli j'aime bien la couleur je pense qu'il y a eu peut-être un comment dire un traitement après la photo donc je la trouve très jolie il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus je trouve voilà c'est une photo qui est intéressante ça ne va pas être la photo qui qui change beaucoup de choses mais comment dire l'exposition avait l'air correct avec l'effet il y a eu ça a été un peu brûlé mais voilà le fond est très flou c'est très joli les couleurs sont sont géniales il n'y a pas grand chose à dire sur celle ci la deuxième celle ci est magnifique je trouve alors les couleurs sont super le donc le sujet est super net il ya un beau piqué quand même comme la photo est bien qu'est ce que je vais aller dire d'autre l'arrière le flou est magnifique je crois qu'il sait ça doit être son 55 300 il me semble pour ceux qui veulent savoir voilà les réglages donc non je trouve que c'est une belle photo il n'y a pas grand chose à dire celle là j'aime beaucoup cette photo le cadrage est très bien alors troisième photo celle là elle est mignonne aussi en plus c'est vachement bien je trouve que c'est le cadrage est très bien c'est excellent de voir le l'autre comment dire poneys c'est des poneys derrière le même le piqué enfin pas le piqué mais le le flou derrière est assez joli le contraste est bien et ouais voilà je continue c'est le premier épisode alors ça ça me fait penser à une petite technique qu'on voit et d'ailleurs si j'ai vu ça sur un magazine et qu'il y a un vrai c'est l'anti portrait à l'impression que voici si si le photographe a fait ça sans savoir on pourrait l'appeler comme ça un anti portrait bon c'est pas ma préférée de tous ces quatre milieux et bon c'est dommage qu'il ya toute la perte en haut en fait mais bon voilà je suis pas tu suis pas très fan de cette photo là donc voilà on passe à une autre bon bah c'est là c'est pareil que l'autre tu pas voilà mise à part que le noir et blanc est super je trouve le contrat c'est très joli après bon le cadrage ouais faut c'est pas ouais je sais pas trop je sais pas trop vraiment quoi en penser est ce que c'est est ce que c'est la photo vraiment sinon elle est c'est quand même c'est pas une photo raté c'est pas une photo raté mais est ce que c'est une photo dans un portfolio je sais pas un portrait je pense que c'est c'est pas c'est pas mal c'est dommage qu'on voit pas les yeux bon après c'est au choix du photographe le noir et blanc est très joli le fond est bien délimité délimité donc ouais non c'est sympa en plus que ce que j'aime bien c'est que on arrive ça arrive pile poil au dos donc il n'y a pas de blanc derrière l'épaule ou dans dans le dos donc on est plus voilà je trouve que je trouve que le cadrage est bien et le noir et blanc est très bien ça manque peut-être un petit peu de lumière sur ben à cause des lunettes quoi mais sinon je trouve que c'est 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 bien c'est là par contre j'adore je trouve que on voit bien que c'est la netteté est nickel le noir et blanc encore une fois j'adore j'aime beaucoup le traitement du noir et blanc on voit bien les contrastes et tout il ya une expression dessus voilà c'est j'aime 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 quelque chose c'est une belle c'est une bonne photo aussi alors c'est là moi j'ai du mal sur celle là je la trouve un peu trop foncée et j'aurais j'aurais plus éventuellement serré sur le modèle je trouve qu'il ya trop trop de pertes sur le côté et éventuellement ce qui aurait peut-être pu ramener un petit peu le portrait c'est le contact avec les yeux si elle avait regardé peut-être le photographe mais sinon je trouve pas que c'est je suis pas je l'aurais pas choisi moi comme comme photo si c'est un shoot un shooting je l'aurais je l'aurais je l'aurais pas gardé cette photo là peut-être plus celle ci celle ci est plus je trouve intéressante on est plus focalisé sur la personne ça aurait été bien qu'il ya pareil qui regarde le photographe ça va s'arrêter intéressant d'avoir vraiment un beau regard dessus sinon non c'est c'est je l'aurais peut-être ni en noir et blanc peut-être j'aime bien le noir et blanc mais je pense quoi en noir et blanc alors est bien bien claqué même avec un traitement devoir éventuellement de mettre le vert un peu plus foncé via le via un traitement en noir et blanc ça aurait sorti vraiment peut-être la personne mais sinon le cadrage je trouve sympa et elle est comment dire elle est allée nette ici donc voilà c'est pas ouais c'est pas mal ça c'est ma préférée des 10 c'est ma préférée des 10 c'est là c'est la photo je trouve cette photo là magnifique c'est le il n'y a même pas besoin d'aller dire une critique ou quelque chose c'est rien que cette photo là c'est c'est impressionnant j'adore le traitement est magnifique les yeux sont magnifiques c'est ça il ya le contact avec les yeux je trouve que ça parfois sert assez important ça amène quelque chose en plus et là je trouve que cette photo là est super donc sur toutes les photos il n'y a rien à dire c'est la cdc voilà c'est c'est la photo c'est ma préférée sur toutes les photos voyons donc celle ci superbe celle ci superbe j'aime bien celui là le portrait du monsieur là et éventuellement l'eau et le poney les autres c'est pas trop trop mon ça ne me parle pas sinon je trouve que sur les dix photos il y a du bon boulot je trouve après pour bas pour ceux qui regardent la vidéo peut-être que vont me dire non tout est pourri ou non tout est bien pour moi voilà sur la fois déjà s'il y en a une à choisir sur toutes bien sûr c'est celle qu'en noir si on choisit s'est passé là c'est un peu bizarre celle qu'en noir les les oiseaux sont bien vraiment j'aime bien donc ouais le monsieur et le poney c'est vraiment les photos qui sortent du du critique en un clic du premier épisode j'espère que ça vous aura plu peut-être que vous allez me dire que j'aurais pu en faire plus mais on verra au fur et à mesure des épisodes comment je me sentirai de plus en plus à l'aise je vais voir peut-être vos critiques que vous allez dire là dessus est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien voilà j'espère que ça vous aura plu je vous attends j'attends le prochain mail et on agissera pour faire un deuxième épisode sur ce à plus